Qu'à Client du jour, la marque Corolle que l'on accompagne depuis 2010. Corolle est une entreprise française mondialement connue pour ses incontournables poupées, poupons et doudous. Elle est largement revendue du coup sur le marché par des magasins de joie spécialisés mais également sur internet avec des revendeurs spécialisés eux aussi et des places de marché. Le challenge que l'on relève ensemble Corolle et Deddy, c'est justement de créer un site e-commerce avec une expérience différenciante sur le web pour avoir le sourire de tous nos enfants. Corolle propose maintenant à ses clients de personnaliser le look de leur poupée, du choix du modèle de la poupée en passant par les lunettes, la robe ou le manteau, tout est customisable. Nous avons opté pour une démarche UX dès le départ du projet via des ateliers de co-conception en équipes, les équipes de Corolle et les équipes de Deddy, pour travailler autour d'une problématique commune qui était de réaliser une cabine d'essayage digital pour faire comme si on avait la poupée dans les mains. On s'est d'abord intéressé au persona de la marque pour savoir comment ils pensaient et comment ils aimeraient naviguer dans la cabine d'essayage. On a travaillé avec l'équipe marketing des produits chez Corolle pour définir les règles du jeu. Il fallait prendre en compte sept modèles de poupées différents, environ 150 références produits et surtout faire attention car il y avait des combinaisons impossibles entre les vêtements. On a ensuite fait les wireframes basse définition lors d'un atelier, qu'on a testé et validé avec un prototype interactif. On a défini les règles et exceptions du configurateur tous ensemble, puis on a détouré tous les produits en fonction des différentes règles en parallèle du développement et on a finalisé par la phase de test et de recette. Dans un premier temps, on a d'abord imaginé la cabine d'essayage en mobile first pour être sûr qu'elle soit facilement utilisable sur smartphone. Comment fonctionne cette cabine d'essayage ? La problématique, c'était son accessibilité via les menus, via la home page, via la communication globale que la marque pouvait avoir sur les réseaux sociaux et sur son site web pour amener l'internaute à rentrer dans la cabine d'essayage où il va choisir sa poupée, où il va pouvoir l'accessoiriser, l'habiller via un configurateur très ludique d'étape en étape pour au final tout ajouter au panier. Il va aussi pouvoir sauvegarder son look dans sa wishlist et le partager sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Aucune étape n'est obligatoire, l'utilisateur peut se balader comme il veut au sein de la cabine d'essayage. Le but du configurateur, c'est de rendre la personnalisation amusante et ludique, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant, il peut tester toutes les tenues qu'il souhaite. Au final, cette cabine d'essayage virtuel offre une expérience client qui est vraiment unique. On ne la retrouve nulle part ailleurs sur des sites revendeurs, des places de marché et donc seulement sur le site de la marque Corolle. Grâce à cette cabine d'essayage virtuel, parents et enfants se mettent autour d'un écran, personnalisent à volonté leurs produits et ajoutent le tout au panier. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune